Bonjour, c'est une session qui a un peu rien à voir avec les trois qu'on vient de voir, parce que donc en fait, il faut qu'on vous avoue un truc. Donc nous, on est partis en vacances, on ferait notre boîte, il y a un mois, un mois et demi, et donc on est vu que vous vous montrez les photos. Voilà, c'est ça. Donc, bonjour Clermontag, c'est à voir. Donc déjà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui sommes-nous ? Donc moi, je suis Pierre, et je suis donc Olivier, voilà. Donc on est co-leader du LavaJug, donc qui connaît le LavaJug, qui est déjà allé, un petit peu de sondage ? Ceux qui ne connaissent pas, sort. Donc on est co-leader du LavaJug avec deux autres Lascars, donc Thomas qui est là, on ne savait pas qui connaît, donc on a mis sa photo, et donc Sylvain qui est un peu loin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc un Java User Group, en deux mots, c'est un concept qui a été créé par Sun, donc en 1996, donc ils ont décidé de faire Java, ils se sont dit, il faut qu'on drive une communauté autour de Java, ça permettra de pouvoir vendre des trucs autour de Java, donc on a remonté ce qu'on appelle les Java User Group, l'objectif c'était de faire ça autour de rencontres réelles, donc c'est-à-dire c'est aller au-delà du forum, de la diffusion sur Internet, mais vraiment, que les gens se rencontrent pour de vrai, et l'objectif, c'était de créer un peu des synergies autour de Java, que les gens se rencontrent, discutent, boivent des lières, etc. Donc nous, en fait, on a créé le LavaJug, qui est le Jug Auvergnat, donc c'est une asos qui a deux ans, voilà, on a fait ça en septembre 2011, notre objectif, c'est de faire huit événements par an, donc il ne reste plus qu'un cette année, et donc le principe, c'est une longue conférence, donc des fois très longue, certains ont pu apprécier, suivi d'un buffet sans alcool, je suis désolé, mais par contre, certains ici pourront témoigner, on va boire des bières après. C'est vrai, je suis un peu trop agréable. Donc voilà, et donc maintenant, je me recentre un peu sur l'objet de cette présentation, sur donc Devox, donc Devox, c'est une conférence qui a été créée en 2002, par un gars qui s'appelle Stefan Jensen, donc Stefan Jensen, c'est le Jug Leader du Jug de Belgique, donc en fait, il s'était dit lui, bon, le Jug, c'est bien, j'ai organisé mon truc à Bruxelles, mais j'aimerais voir plus grand, donc je vais organiser une grosse conférence, donc au début, il organisait un truc qui s'appelait Java Colis, qui est devenu en fait Java Ox, et puis Devox, donc ça pour des raisons évidentes de petits problèmes avec les avocats de Sun à l'époque. Il n'avait pas réutilisé Java. Voilà, donc c'est bon, voilà. Et donc c'est une conférence qui est plutôt communautaire, donc c'est par opposition à Java One, qui est la conférence Java Corpo, organisée d'abord par Sun, puis par Oracle, ça c'est plutôt la conférence publiée par les communautés, par les Jug, etc. Donc en quelques chiffres, c'est tous les ans à Anvers, mi-novembre, ça regroupe 3 000, 3 200 personnes. Un peu plus de 3 000, voilà. Je suis déjà allé, tout à fait, ça fait un paquet de monde dans les enfils, c'est rigolo. C'est dans un cinéma, donc c'est rigolo. Donc c'est sur 5 jours, donc 2 jours plutôt d'université et 3 jours de conférence, et on a notre copain David Gageau qui a décrit ça comme le Spring Break pour développeurs par deux familles. Donc ça permet de se retrouver entre développeurs une fois par an, au Belgique, à l'âge de la guerre, des échanges techniques et que les trucs bien. Et pas de gain, hein ? Et pas de gain. Pas là-dessus, mais après on va en parler. Après on parlera des enfants, mais voilà. Nous, c'est l'entrefait, en fait, Delox France, donc Stéphane Jansagne, il s'est dit il y a deux ans que j'aurais bien gagné plus d'argent avec mon concept. Donc il s'est dit je vais monter une franchise. Donc ils sont montés des franchises du vrai Delox. Donc d'abord ils ont monté la franchise française l'année dernière et l'UK cette année. À Londres. Donc c'est organisé en France par le Paris Jog, parce qu'eux, ils voulaient faire une grosse conf, donc ils s'en disent tant qu'à faire une grosse conf, on va directement faire Delox en France. Et donc cette année, c'était la deuxième édition. Donc ça a lieu en mars-avril, donc en année c'était avril, cette année c'était mars, au Mariette-Ride-Gauche, qui est l'hôtel à la banquette la plus moche du monde, comme vous pouvez le voir ici. C'est sur trois jours, donc c'est un peu plus court, et il y a 1300 personnes, donc il y a moins de monde qu'à D'Evox, mais ça fait un peu de monde dans les salles. Cette année, il fallait se battre pour assister aux conférences, parce que les salles étaient assez liquides. La grosse dif intéressante pour la communauté française, c'est qu'il y a 75% des Tocs qui sont en français, alors qu'évidemment, à Londres, les Tocs en français, on peut les chercher. Donc c'est plutôt intéressant, c'est un peu plus accessible qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, autre chose, quand même assez intéressante, je vais peut-être un peu insister là-dessus, c'est que toutes les confs sont disponibles en ligne, donc gratuitement à partir de cette année, sur la plateforme Parlaise. Donc s'il y a des sujets qui vous intéressent, que ce soit des sujets qui ont été présentés à D'Evox, à Anvers en 2012, à D'Evox France en 2013, ou dans les éditions d'avant, vous pouvez y aller, la plateforme est assez bien shootue. Et puis aussi, on peut uploader maintenant nos pres, avec vidéos, slides, zaponisées, etc. Donc je vous en crois, j'allais y faire un tour, c'est pour cette raison aussi qu'on ne voulait pas trop parler technique dans cette pres, parce que si vous avez des sujets qui vous intéressent vraiment, vous avez la conf accessible, donc autant y aller, c'est sympa. Que ce soit du Java ou autre chose, il y a vraiment beaucoup de contenu. Et quand Pierre dit qu'on peut y accéder et uploader du contenu, vous pouvez aussi uploader du contenu là-dessus, et c'est vraiment bien. Donc sinon, si vous avez envie d'aller à Devox, quelques petits détails techniques, donc ça coûte 450 euros les trois jours, donc bon, ce n'est pas excessivement cher pour une conf. Les inscriptions, ça ouvre en janvier. C'est éligible à la formation professionnelle, donc vous pouvez mettre la pression à votre manager pour qu'il vous le paye, en disant que voilà, ça peut être pris sur Dupdif, ou sur les frais formation de la boîte, donc c'est bien. Autre chose aussi, vous pouvez également proposer un talk, ce qui permet d'y aller gratos, parce qu'on ne paye pas l'entrée si on y part. Il faut quand même se loger. Il faut quand même se loger sur place. Il y a aussi... Ah oui, il y a aussi accès aux prestigieux dignités des speakers, parce que les speakers mangent entre eux, peignés par la conf, et c'est pas mal aussi apparemment pour les gens qui ont pu y manger. Un petit conseil, il faut s'y prendre tôt, parce que déjà, les inscriptions, ça part très très vite. Enfin, cette année, je dirais, mini-février, un gros gros mois avant, il n'y avait plus de place. Et puis, accessoirement, l'hôtel à Paris, c'est un peu cher, donc si on veut être pas trop loin de la conf et abordable, c'est un peu de 50 euros. Donc, on va maintenant vous parler rapidement de ce qu'il y avait, ce qu'on y a vu, et ce qu'on a aimé. Donc, en fait, il y a différents formats. Bon, des Ekinok, on connaît le principe de l'Ekinok, on en repart un petit peu après, donc c'est des invités un peu prestigieux qui viennent. Les universités, les sessions universitaires, c'est des sessions longue durée, en fait, ça va durer 2-3 heures dans une salle, vous y allez et vous apprenez sur un sujet pendant ces 2-3 heures. Des labs, c'est un format plutôt TP, donc avec, on vient avec sa machine et on fait des choses sur machine pendant 3 heures aussi, donc sur le principe de l'université, mais plutôt les mains sur la machine. Les conférences, c'est le vif du sujet, c'est les taux de la sainte. on continue tout ça en voie, vous courez de salle en salle pour prouver le taux qui vous va bien en espérant qu'il y a de la place dans la salle, c'est pas évident. Il y a des sessions quickies, donc les sessions quickies, c'est un peu le principe de Clermont Tech, c'est-à-dire, c'est des sessions de 15 minutes sur des sujets assez pointus et où ça va assez vite. C'est plutôt bien pour se faire la main, en général, les gens qui ont pas la presse sur les grosses confs, c'est des gens qui sont d'avoir fait la main sur les quickies. Ce qu'on appelle des bofs, les Birds of Feasers, donc c'est des sessions plus tard sur des sujets plus spécialisés, typiquement, on se regroupe entre Joby et des choses comme ça. C'est plutôt mode discussion, on met la salle en rond et on discute d'un sujet en particulier plutôt qu'une conférence. Et en parallèle de tout ça, il y a des événements dont on parlera, on reviendra dessus un petit peu après. On va se déclencher. Ouais. On va se déclencher. On va se déclencher. On va se déclencher. Donc au milieu de tout ça, il y a un hall d'exposition où il y a des exposants. On peut discuter avec les gens, boire du coca, du café et surtout graver des goodies. Donc Olivier, le spécialiste mondial du gravage de goodies, il faudra vous en dire un peu plus. Le but, c'est sur le tour de tous les stands et de récupérer tous les goodies possibles et imaginales de chez Kudon. C'est super important. Et il y avait donc un mec au costard, contrairement à ce que les gens me racontent. On en a trouvé un. Il y en avait aussi un deuxième, mais en rose. Et ça, c'était un pari. C'est le président du jeu de Paris, en fait, qui a créé aussi des options. Il avait perdu un pari. Donc sinon, au niveau de Keynote, donc on peut en voir de trois. Il y avait trois Keynote vraiment importantes, ouais. L'histoire de l'écriture par Clarisse Ehrenschmidt, si vous le note, ça, c'est pas franchement une développeuse. Elle est antithophilologue, linguiste et archéologue. Donc vous voyez, ça parle pas que de développement. Et elle nous expliquait pourquoi le développement, c'était intéressant, pourquoi pour surtout l'informatique, c'était quelque chose de fou, comme l'écriture. Et donc elle nous faisait des parallèles vraiment intéressants. Donc la Keynote, c'est une séance plénière où tout le monde est là, tout le monde écoute. Et elle a su, c'était vraiment intéressant comme sujet. En fait, elle a... Complètement décaré. Elle a mis en perspective, en fait, l'invention des nombres, de l'écriture, puis de l'informatique, en fait, en expliquant que c'était juste la compliquée de tout ça. Elle est disponible sur Parlez et je vous encourage vraiment à aller la voir parce qu'un jour, on a envie de se sentir fiers de ce qu'on fait. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, on avait Martin Odorski qui est venu, donc le gars qui a écrit Scala, qui a fait plein de choses, en fait, qui a créé Scala, qui venait nous parler des objets et des fonctions et nous dire que c'était pas deux choses qui s'opposaient mais au contraire des choses qu'on pouvait mixer. Donc Scala, c'est plutôt un langage fonctionnel mais qui fait aussi de l'objet. Et l'idée, c'est lui, vraiment, de nous donner son retour d'expérience sur ce genre de choses pour nous dire attention, les objets, c'est pas tels que vous les voyez à l'habitude, vous pouvez aussi les utiliser avec des langages fonctionnels, vraiment, c'est parti des grandes stars qui quand même renvoient. Et donc, web-oriented architecture, je laisse Pierre en parler. Donc ça, c'est un truc fait par le patron de Zenexity, donc ceux qui font les frameworks, je sais pas si il y a des gens qui connaissent. Le gars qui était en costume, je suis là. Donc c'est assez rigolo à voir, l'approche, moi personnellement, j'aime beaucoup, Olivier aime moins le speaker mais je vous encourage aussi pareil à aller voir la presse quand elle sera disponible, c'est assez intéressant. Au niveau université, en fait, on en a retenu deux. Moi, j'en ai vu une sur l'architecture CQRS que j'ai vraiment adoré. Donc je sais pas si vous connaissez ça, c'est donc sur un patron d'architecture qui permet de séparer comment on écrit notre domaine et comment on le lit. C'est quelque chose qui est utilisé partout, majoritairement par les grands du web, Twitter, Facebook, etc. Donc ça, moi, c'est un sujet que je suis en train de construire en ce moment donc on pourra peut-être en rediscer après. Et la gestion, en fait, memory systems and folks who get the best of them, l'idée, c'est Martin Thompson qui venait présenter ce qu'il appelle la mechanical sympathy. Donc le fait de faire du développement en étant au plus proche du hardware. Donc d'être capable de, maintenant, de créer des algorithmes surpuissants pour des banques ou pour des... ce que vous voulez, vraiment des choses qui sont hyper performantes tout en optimisant ça parce que vous savez que votre mémoire elle est gérée de telle manière et que donc ça va aller plus vite si vous faites comme ça. Donc la mechanical sympathy est vraiment un sujet à creuser et il le fait toujours d'ailleurs de manière exceptionnellement intéressante. Un gars à suivre. Donc après la conférence, il y avait 5 thèmes principaux donc on va juste les passer. Donc il y avait une track Java donc liée vraiment au langage, aux évolutions de Java, etc. Une track sur tout ce qui est l'engagement alternatif sur la JVM. Une track sur startup par chacun d'un arrière donc c'est quelque chose de plus orienté business. Une track hardware. Une track sur le web et la mobilité. Et une track développée au quotidien donc par exemple le type de presse tel qu'a pu la faire William tout à l'heure sur plutôt des méthodes etc. Donc c'est vrai que c'est une conf Java à la base. Des blogs de Java mais il y a une track Java et tout le reste c'est les domaines autour etc. Dans les événements il y a eu un truc qui s'appelle les DevOps for Kids donc c'est le mercredi ils faisaient bien des enfants pour leur apprendre à programmer et donc c'était assez intéressant. Ils font du Mindstorm des choses comme ça c'est plutôt pas mal. Un Harker Garten c'est un truc où on peut rencontrer les leaders des projets open source et contribuer donc c'est un concept qui est assez intéressant qu'on pourrait peut-être essayer de développer je ne sais pas un concours de programmation de cette tech story avec quelque chose avec plein de mecs en cluster une après-midi décideur en fait sur le cloud et les DSI donc c'était assez marrant parce que ça permettait de rencontrer des gens qui étaient plutôt techniques avec des gens qui sont plutôt décideurs et enfin moi j'y suis dit de fait passé mais le concept était assez intéressant. Si vous voulez venir en costume en fait on les a parqués dans une salle c'est plutôt plus simple j'ai fait cela. Le génie a une grosse soirée donc avec des bofs oui bien sûr les bofs on en parlait tout à l'heure c'est des sessions où effectivement les gens échangent sur des sujets beaucoup plus spécifiques pour des user group pour ce genre de choses donc ça permet vraiment de rencontrer les communautés desquels on est plus proches plutôt que des sujets hyper vastes. Évidemment du vin et de la bière beaucoup beaucoup et un peu de fromage parce qu'il faut bien éponger et donc surtout c'est l'occasion de rencontrer du monde de discuter pas mal de boire plein de bière et de nouer des contacts donc voilà le temps est écoulé voilà ben merci merci l'objectif c'est vraiment que vous passiez dans les conférences que vous voyez un peu ce que ça donne et voilà qu'on a plein d'autres dans les conférences pas que Java dans la France entière faites-en plein donc super applaudissements